ah là là ma protéine de whey je te jure qu'est ce que je t'aime tous les jours je te vois tous les jours tu me fais du bien tu me permets de grandir tu me permets d'être une meilleure version de moi même je pense même que je vais quitter ma femme pour toi ah ça fait du bien d'être à la maison j'ai vraiment hâte de revoir Irvine ça fait super longtemps que je l'ai pas vu je vais le surprendre un peu non non vraiment je te jure je sais pas ce que tu crois moi je prends pas de la whey en poudre c'est pas de la whey c'est que du poulet l'action vraiment je te jure je reste sur des sources de protéines qui sont naturelles moi je me dope pas je te promets allez hello tout le monde Irvine Félix ici j'espère que vous passez une excellente journée et tu sais très bien que si tu as cliqué sur la vidéo moi ça va super aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de protéines ah la protéine ce macronutriments qui te permet de réparer tes fibres musculaires si important en musculation il y en a dans le poulet il y en a dans les steaks qui en a dans la viande en général il y en a dans le poisson il y en a dans les oeufs il y en a dans les produits laitiers il y en a aussi un peu dans les légumineuses bref il ya beaucoup de sources de protéines qu'on peut consommer au quotidien pour augmenter notre rapport en protéines dans la journée mais en musculation à part le poulet il y en a toujours une qui revient sans cesse dans la bouche des gens c'est la whey donc de la protéine en poudre est ce que c'est la solution miracle pour prendre du muscle pour perdre du poids est ce que c'est indispensable pour atteindre ton apport en quotidien en protéines même si cet apport là il est super élevé aujourd'hui du coup on va en faire l'expérience vu qu'on va faire un full day of eating sans prendre un seul gramme de whey en poudre et voir si j'atteins quand même mon apport quotidien en protéines mais avant d'aller prendre notre premier repas sans protéines en poudre de la journée bienvenue sur la chaîne où on exploite son potentiel et on cherche à toujours dépasser ses limites on est en route pour atteindre les mille abonnés cette année et tout est possible avec du travail de la détermination donc je sais qu'on va le faire grâce à toi du coup si j'avais une suggestion abonne toi la chaîne man rejoins l'aventure et active la cloche pour ne pas louper les prochains bangers qui sortent deux fois par semaine lâche un like si tu te sens généreux et sur ce on va aller prendre le premier repas de la journée du coup le petit déjeuner est servi et qu'est-ce qu'on a on a quasiment pareil que ce que j'avais fait dans ma vidéo où je mange et je m'entraîne comme Chris Bumstead c'est à dire une omelette avec ici 320 millilitres de blanc d'oeuf je crois une tonne d'épineurs et beaucoup de sauce piquante et de l'autre côté on a 50 g de flocons d'avoine je sais pas si vous pouvez voir ici mélangé avec une demi banane écrasée et 20 g de peanut butter donc on va goûter ça je vais commencer par aller l'avoine parce que c'est super bon et au moins ça ne piquera pas la gueule s'il ya un combo de saveurs qui est vraiment pour moi divin dans ce monde c'est vraiment la banane et le peanut butter je trouve que ça va mais tellement bien ensemble et j'en fais souvent il ya cette recette là que je fais avec les bananes peanut butter il ya mes pancakes dans lesquels je mets de la banane et parfois je rajoute du peanut butter dessus il ya les galettes de riz complète avec du peanut butter et de la banane par dessus c'est vraiment incroyable et c'est encore plus incroyable avec du sirop d'érable dessus mais là j'en ai pas donc là les gars le but avec ce repas c'est premièrement de se régaler deuxièmement d'avoir un apport élevé en protéines et troisièmement de nous donner l'énergie nécessaire pour aller se déchirer les fibres musculaires dans une heure une heure et demie environ dernière cuillère des flocons d'avoine ça part tout seul maintenant on va entamer l'omelette est ce que ça va me brûler les papilles gustatives sûrement mais bon on le fait quand même c'est vraiment dommage qu'en france les blancs d'oeufs se soient pas vraiment démocratisés on n'en trouve pas dans les carrefours on n'en trouve pas dans les supermarchés comme on pourrait en trouver au royaume uni ou aux états unis et c'est dommage parce que c'est vraiment très peu calorique je crois que là moi je les achète chez bulk du coup et pour 100 grammes t'as genre 50 30 calories je crois 50 ou 30 calories et t'as 11 grammes de protéines vraiment c'est pure prot c'est un plaisir et en plus ça te fait un énorme volume alimentaire tu vois là l'omelette elle est vraiment quand même assez mastoc donc que du bénéfice au blanc d'oeuf et j'espère que ça va se démocratiser au fur et à mesure dans notre pays dernière bouche et meilleure bouchée bon du coup c'est quoi aujourd'hui nos objectifs d'apport en calories et en protéines vu que pendant ma sèche je fais des cycles de jours bas modérés et eaux en calories et en glucides aujourd'hui on est sur un jour mid et on va aller chercher environ 1800 calories pour un total de minimum 180 grammes de protéines et avec ce repas là du coup on est déjà à 513 calories donc 49 grammes de glucides 16 grammes de lipides et déjà 45 grammes de protéines donc vous voyez qu'on peut quand même avoir pour le petit déjeuner un apport en protéines qui est vraiment élevé avec 45 grammes sans pour autant avoir touché à de la whey et vous le verrez du coup mais ce repas là c'est mon repas le plus gros de la journée vu que c'est mon repas pré entraînement on va aller s'entraîner là dans une heure une heure et demie et du coup forcément il nous faut l'énergie nécessaire pour aller démonter la séance il est seulement 8h30 mais j'en suis déjà à mon deuxième café long de la journée mais c'est pas un problème si t'en es caution hein plus caféine ça rime avec protéines donc c'est forcément que c'est bon pour ta santé forcément bon allez on va s'entraîner all right les gars on est de retour de la salle et on se retrouve pour un nouvel épisode de en cuisine avec hiervin du coup après l'entraînement qu'est ce qu'on a rien de plus simple pour du volume et des protéines je suis en train du coup de faire revenir du poulet avec des épices et un peu d'oignon tac je laisse il reste encore quelques minutes et ensuite on a un gros saladier parce qu'on va pas faire une petite salade on va vraiment se mettre bien donc on va finir un paquet de salade bon il n'avait pas beaucoup on va prendre de la mâche vraiment un gros gros bol de salade let's go auquel du coup on va venir rajouter mon petit poulet avec les oignons du coup il ya 160 grammes de poulet hop quel délice et avec ça qu'est ce qu'on va rajouter pour donner un tout petit peu plus de goût on va mettre un tout petit peu de sauce soja sucrée hop ensuite encore une fois toujours la petite sauce piquante pour les glucides qu'est ce qu'on a au programme une source de glucides super faible en calories qui va nous servir dans la salade de croquant des galettes de riz complet ça a pas forcément trop goût quand vous les mangez comme ça mais mise dans la salade croyez moi c'est un régal on va venir voilà casser pour mettre dans la salade et pour finir la salade on va venir mettre 20 grammes de fromage de chèvre pour apporter un petit peu de moelleux un petit peu plus de goût et en bonus pour accompagner ce repas notre petite source de glucides fruité un petit kiwi bon bah c'est servi il n'y a plus qu'à se régaler bon finalement même ce gros saladier me suffit pas pour mélanger ces galères la prochaine fois je prendrai encore un plus grand pour non seulement c'est qu'il est délicieux il est plein de protéines et très faible en calories mais aussi le volume alimentaire est énorme là on a vraiment un gros bol après ça je suis rassasié et j'ai pas faim ensuite pendant quelques heures même si niveau calories il n'y a quasiment rien on est à seulement 354 calories donc vraiment rien en terme de macro du coup ça équivaut à 28 grammes de glucides seulement 9 grammes de lipides et 43 grammes de protéines pour 354 calories franchement le ratio protéines calories il est pépite dites moi dans les commentaires pour combien je fais une séance avec cette chemisette là dites moi Dernière bouchée Meilleur bouchée Wouhou ! Bon du coup il est 13h01 pour l'instant on a bien réussi à ne pas manger de whey dans la journée pourtant on est quand même à une bonne dose de protéines et je vous reprends du coup au prochain repas Alright les gars il est presque 16h et on va prendre notre petite collation de l'après-midi mais vu qu'il n'y en a plus dans mon frigo on va aller les acheter ensemble Pour ceux qui se demanderaient non je ne porte pas le masque à cause du covid mais je porte le masque parce que je me suis fait opérer du visage récemment C'est pour ça que je mets la crème solaire et que je suis souvent tout blanc dès que je vais devant c'est que je dois éviter la lumière du soleil donc voilà maintenant vous savez tout All right du coup les gars on est de retour de fois en prix donc qu'est-ce qu'on a pris pour la collation ? Evidemment vous l'avez vu mais on a les e-pro c'est 15g de protéines pour un seul des deux et je crois que ça coûte 2, vous l'avez vu 2,35€ je crois Donc t'as 30g de protéines pour 2,35€ c'est un régal c'est vraiment un life hack franchement si vous n'avez jamais goûté goûtez ça Je suis passé devant j'étais pas censé en acheter mais quand j'envoie je suis obligé Un petit monster ultra le blanc pas pour maintenant parce qu'il est un peu tard pour prendre de la caféine J'ai aussi fait le plein en coca sherry 0 calories et pareil les sodas 0 calories c'est vraiment un must quand t'es en sèche Le monster là vous le savez il est aussi 0 calories du coup pour la collation on va manger les deux pots de e-pro donc là c'est saveur myrtille mais la meilleure saveur comme je l'ai dit ce matin c'est banane beurre de cacahuètes mais là il n'y en avait pas au franc prix Et avec ça on va manger une demi banane pour un total de 234 calories et pour les macros on en est à 25g de glucides 1g seulement de lipides et 31g de protéines Franchement que demande le peuple ? All right all right all right les gars il est 18h44 et on va prendre notre avant dernier repas de la journée sans whey et du coup qu'est ce qu'on a ? On a pour le volume encore une fois un petit bol de salade que de la salade vraiment et là on a quoi ? On a une petite omelette je vais vous montrer Une petite omelette du coup avec deux oeufs complets deux tranches de jambon parfait pour une petite collation avec des lipides et des protéines Tac on va goûter ça let's go les gars Ça se dévore tout seul Et vous vous doutez bien du coup qu'en calories c'est super faible on a seulement 232 calories je crois pour 3g de glucides seulement 12g de lipides avec les oeufs normal et 30g de protéines donc vraiment une petite collation parfaite qui va me tenir au ventre jusqu'à mon dernier repas Et il sera environ à mon avis 21h-21h30 quand je vous reprendrai All right voici le dernier repas de la journée sans protéines il faut que je me lève pour le montrer tellement le bol est rempli On a ici un petit dessert sucré 500g de fromage blanc 0% un petit peu de gouttes de vanille 0 calories 60g de myrtilles et enfin 50g de cornflakes nature pour un total exactement de 464 calories Ce qui fait 71g de glucides 3g seulement de lipides et 41g de protéines On goûte ça mais vous savez déjà que c'est super bon Et ça c'est vraiment le repas parfait avec un bon goût sucré grâce aux myrtilles et grâce aux gouttes de vanille Et en même temps avec les cornflakes ça a l'impression vraiment d'avoir un énorme dessert et franchement ça régale Dernière cuillère, meilleure cuillère Et du coup les gars on a réussi, on a réussi à manger toute la journée avec des apports élevés en protéines sans prendre aucune scoop de protéines en poudre Pour faire du coup un résumé de tout ce qu'on a consommé dans la journée En termes de calories on est à exactement 1798 Donc vraiment quasiment pile sur mon objectif de 1800 On est à 191g de protéines les gars 191g et franchement c'est un apport qui est super élevé Donc si vous avez un peu moins 160, 150, 180g c'est ultra faisable de ne pas prendre de whey On est aussi à 41g de lipides un peu bas et 177g de glucides Donc du coup vous l'avez vu la whey c'est pas forcément indispensable Vous en avez pas forcément besoin pour atteindre vos apports en protéines dans la journée Même s'ils sont super élevés parce que vous faites de la muscu Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce que c'est utile d'avoir de la whey dans ton régime ? Evidemment pour moi je la recommande C'est une source de protéines de qualité qui est assez pure et très faible en calories Qui se consomme facilement et se digère assez rapidement Elle est même agréable à consommer avec plein de goûts différents Et tu peux l'utiliser dans plein de recettes différentes Dans des pancakes, dans des shakers, dans des smoothies, dans des gaufres, dans plein de trucs Donc la whey c'est vraiment quelque chose de polyvalent Et je te recommande vraiment d'en avoir sous le coude que tu sois en sèche ou en prise de masse Avant de partir de la vidéo, mets en commentaire ton goût préféré de whey Et je te dirai si je l'ai déjà goûté ou non Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es toujours pas abonné Je te suggère de rejoindre l'aventure Abonne-toi à la chaîne et active les notifications Pour ne pas louper les prochains bangers Qui vont sortir 2 fois par semaine En attendant je vous dis à la prochaine Et si vous n'oubliez pas, exploitez votre potentiel PEACE !